Bonjour à tous, mon nom est Anne Bisson et je vous présente les rendez-vous Sélection Retraite. Alors, bienvenue à ce tout premier Facebook Live et surtout, n'oubliez pas d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite. Alors, comme première invitée aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une grande comédienne, une fille de cœur, une fille généreuse, une fille qui répond toujours présente quand c'est le temps de redonner à la communauté. Ça me fait plaisir de vous présenter Guylaine Tremblay. Bonjour à tous, aujourd'hui on a de la belle visite, je suis avec Guylaine Tremblay. Salut Guylaine, comment ça va? Salut Anne, ça va bien, toi-même, comment ça va? Bien, ça va bien, ça va bien. On s'adapte, comme on dit, la santé est bonne. Puis c'est la première question que je demande à tous mes invités, tu sais, comment ça va? Parce que, veut, veut pas, on vit des choses quand même exceptionnelles, on va se le dire, on peut pas faire semblant. Bien, oui, on aurait jamais pensé, moi j'aurais jamais pensé personnellement vivre une situation comme ça. Moi non plus, vraiment, puis je sais pas si tu, bon, tu travailles beaucoup, beaucoup, t'as peut-être pas énormément de temps de voyager, mais moi j'ai voyagé juste avant, puis je m'en allais en Thaïlande, je suis revenue, puis je suis partie à Cuba, puis je suis revenue, puis les gens me disaient que t'as pas peur, puis je disais, ben non, là, pourquoi? Donc, effectivement, c'est sûr que c'est des choses qui vont passer à l'histoire, mais il va peut-être y avoir un avant, puis après on en reparlera, mais avant, j'aimerais ça te demander justement comment tu as géré la situation, puis qu'est-ce que tu faisais au moment où on a décidé de mettre le Québec sur pause? Je me souviens pas de la date exacte, je pense que c'était le 18 mars. Oui, quelque chose là-dedans, en tout cas là-dedans, 12-13 mars, je sais plus, on dirait que ça fait 10 ans, tu sais, c'est comme, c'est ça, on dirait que c'est une, oui, je te jure, on dirait que c'est une autre vie. Oui, ça fait un mois que je suis revenue de voyage, je lui ai dit à mon chum, on dirait que ça fait 6 mois que je suis revenue. C'est fou comme sensation, mais tu vois, moi, avant qu'on soit tous en pause, j'étais au contraire dans un gros, gros bouillonnement de travail, grosse, grosse répétition, parce que je devais jouer au Théâtre de la Licorne, mon premier solo en carrière. Oui, une création, une pièce de théâtre écrite par Steve Gagnon, qui est aussi un acteur, puis mise en scène par Édith Patteneau, d'une femme extraordinaire que j'adore. Alors, on était vraiment là, on était en train de pétrir la peur, le point, puis là, ça s'en venait, puis on était content, puis notre première allait être le 14 avril. Donc, on commençait à enchaîner le show, tout se mettait en place, puis là, quelques jours avant la pause, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop, on continue, on continue à répéter, on continue à répéter, mais bon, bien évidemment, quand le gouvernement a décrété qu'il fallait tout arrêter, ben bon, c'est triste, mais nécessaire, on l'a fait, mais c'était assez surréaliste de revenir chez nous avec mon texte. Oui. Faire, hé, ben je t'orange parce que je ne sais pas si ça va être quand, je ne sais pas quand on va le refaire, mais tu sais, j'avais ces 110 pages-là de texte que j'avais appris. Dans ta tête, oui, c'est ça, c'est comme ça. Dans ma tête, puis que j'avais hâte de livrer, parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est que nous, les artistes, on a bien beau travailler des choses, tu le sais, Anne, mais notre plaisir, c'est de le partager, de le partager avec d'autres personnes, alors ben là, c'est sur pause. Oui, mais moi aussi, j'avais des projets, évidemment, puis on se dit à quelque part, le monde entier est sur pause, c'est comme, on est dans le bateau, tout le monde est touché, donc à ce moment-là, tu es arrivée chez toi, on sait que justement, tu es tout le temps bien, bien, bien occupée, puis comment tu as vécu ça, cette période-là où ça a ralenti, puis le rapport avec le temps, évidemment, comme on vient de le dire, a changé beaucoup, ça t'a-tu fait paniquer ou tu t'es dit, bon, je vais en profiter? Non, ça ne m'a pas fait paniquer, par exemple, j'ai eu un choc quand ça a arrêté, mais moi, je m'adapte très vite aux situations, fait que j'ai fait, bon, ben là, je ne peux pas pratiquer mon métier présentement, je ne peux pas, je ne peux pas, alors, ben, on va faire autre chose, alors, je t'avoue que ma maison n'a jamais été aussi propre de toute ma vie. Mon frigo est impec, mes gardes de... Ah, oui, 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 tout, tout, tout est fait, parce qu'il faut bien faire quelque chose, moi, je ne me vois pas rester à écouter les nouvelles à la journée longue, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça devient... ça, ça pourrait devenir angoissant, tu comprends? Alors, je marche beaucoup, 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 je prends le point de presse, mais sans plus, puis je m'active, je fais des choses, parce que, moi, c'est dans l'action que... c'est dans l'action que je m'apaise, moi, quand je fais des choses. C'est comme une sorte de méditation, pour moi, de faire des choses. Oui, et ça, ça te permet de te regrander, quand même. Oui, absolument, absolument. Tu me disais que, justement, le fait que tu étais confinée à la maison, puis que tu faisais du ménage, tu frottais, ça t'a fait penser... ma mère, ta mère, sûrement, qui ont été beaucoup plus à la maison, mais c'était quand même pas tant valorisé que ça, là, donc ça t'a fait prendre conscience de tout. Ah oui, tellement pas assez, parce que moi, j'ai été... en plus, moi, ma grand-mère restait chez nous, parce que c'est comme si j'avais deux mères, alors tu peux, tu peux... la maison chez nous était impeccable, et il y avait toujours de la soupe et du dessert maison, puis tu sais, c'était... Mais je me suis rendue compte à quel point on l'a... moi, personnellement, mais tout le monde, on leur a pas assez dit merci. Mon père qui travaillait du matin au soir, en plus, moi, ma mère, ma grand-mère, ils cousaient, ils nous faisaient des vêtements, bon, tout ça. Et ils travaillaient du matin au soir, là, tu sais, quand on dit des petites fourmis, là, qui arrêtent pas, qui arrêtent pas, qui arrêtent pas, avec très peu de valorisation, finalement, parce qu'on prenait ça pour acquis. Nous, qu'on avait toujours des bons repas, que notre linge était toujours lavé, pillé, repassé. Oui, tu sais, et tu sais, nous autres, on fait un travail public. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on est valorisé. Les gens donnent des commentaires. Mais ma mère, là, elle a travaillé toute sa vie pour nous. Mais il y a personne qui allait ouvrir sa porte de frigidaire en disant, « Ah, mon Dieu, Aline, c'est formidable, bravo! » Fait que là, j'y ai dit, l'autre fois, j'y ai dit, vraiment, vous arrêtiez pas. Je m'en rends compte, là, à quel point c'était, puis, tu sais, nos devoirs, nos leçons, sans valorisation, souvent. Trouves-tu qu'on donne assez de valeur à nos aînés aujourd'hui? Trouves-tu que, bon, comment tu vois ça, là? Ben, tu sais, moi, moi, j'ai été, comme je le disais, avec ma grand-mère. Moi, j'ai partagé la même chambre de ma grand-mère jusqu'à l'âge de 16 ans. Wow! Donc, tu sais, pour moi, c'était un... Tu sais, il y avait des gens, des fois, qui me disaient, « Mon Dieu, c'est pas un peu lourd, tu sais, avec ta grand-mère. » Pour le contraire, moi, je trouvais que c'était un contact privilégié d'être avec une femme plus âgée, qui avait plus d'expérience, plein de choses à me raconter. Et je trouve depuis toujours que notre rapport avec les gens âgés est complètement ahurissant. Dans le sens qu'au lieu de profiter de ces gens-là, de profiter de leur expérience, c'est au contraire, on les tasse. On fait, « Ah, bien, ils n'ont plus d'idées. » Et ça n'a aucun sens. C'est des gens, au contraire, qui sont là pour continuer à nous guider et qui ont un détachement, des fois, sur la vie que nous, on n'a pas parce qu'on est dans l'action. Puis que c'est eux, à un moment donné, qui peuvent nous servir de phare. Puis je trouve qu'on se prive d'une partie de la population qui pourrait tellement nous amener plus loin et ailleurs. Je ne comprends pas ce rapport-là. Je ne comprends pas. Bien, c'est sûr qu'après, parce qu'il y aura un après, il va falloir se poser ces questions-là. Parce que récemment, je lisais dans la presse que quand des personnes âgées disparaissent, c'est comme des bibliothèques qui se ferment. Ce sont des livres qui se ferment. On a vu récemment que Jeannette Bertrand veut aider les gens à écrire leur biographie. Ces aînés-là aussi, justement, pourraient être en lien avec leurs petits-enfants plus. Toi, tes deux grandes filles, elles ont quel âge? 23 et 23. 23 et 20 ans. Exactement, l'âge des miens. OK. C'est vrai, pareil. Oui, pareil, pareil. Et en confinement, elles aussi. Comment elles deviennent ça, tes filles? Tu sais, au début, au tout début de l'affaire, je pense qu'elles nous trouvaient un peu exagérées. Quand tu as 20 ans, tu es invincible. Tu comprends, mais ils nous trouvaient un petit peu dramatique. Mais très vite, ils ont compris qu'eux, probablement, que s'ils attrapaient le virus, ce ne serait pas forcément très risqué, mais qu'ils risquaient de mettre la vie d'autres personnes en danger. Ça fait que je les trouve hyper raisonnables. Je les trouve vraiment responsables. Je suis bien fière d'elles pour ça, parce qu'ils comprennent. Ils comprennent. Puis c'est une des choses, je trouve aussi, Anne, qu'on a à comprendre dans des situations comme celle-ci. C'est qu'on est dépendants les uns des autres. Tu sais, on était comme formés à une pensée bien, bien individualiste. Moi, 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 je, je, je. Mais ton moi, 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 je, 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 là, il ne tient plus en temps de pandémie. On a besoin de s'entraider puis d'être bienveillant les uns envers les autres. Puis si toi, tu n'es pas bienveillant envers moi, bien, tu mets ma vie en danger. Si moi, je ne suis pas bienveillante envers d'autres, tu comprends? Alors, on voit là à quel point on est tous reliés. Si ça sera bon, c'est de se rendre compte de ça, en tout cas. Ah bien, c'est déjà, parce que j'allais te poser la question suivante, vois-tu du positif dans tout ce qu'on vit? Qu'est-ce que tu vois de positif? En tout cas, ça, c'en est un, c'est vraiment... Oui, ça, c'est un point, parce qu'il faut le dire tout de suite, tu sais, c'est une période pas facile. Non. Puis il y a certaines personnes pour qui c'est plus difficile que d'autres, tu sais, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas des vacances. Moi, je m'inscris en faux contre le discours. On a du temps pour nous aussi, relax, c'est les vacances. Hé, hé, ce n'est pas des vacances, là. Non, mais quand on a une conscience sociale, on ne peut pas être chez nous puis faire comme si de rien n'était. Non. Non, tu as raison, ce n'est pas des vacances. On est dans un temps de crise, par contre. Par contre. C'est un temps où ça amène de la réflexion. Oui. Puis la réflexion, bien, c'est de dire ce que je t'ai dit tantôt par rapport à la bienveillance qu'on doit avoir les uns vers les autres, mais aussi sur notre consommation. Oui. Est-ce que je consomme trop? Est-ce que je consomme bien? Est-ce que j'ai besoin de tant de choses dans la vie? Oui. Est-ce que ça consomme? Est-ce que c'est con ou quelque chose? Est-ce que ça contribue à mon bonheur ou pas? Exactement, tu sais, exactement. Donc ça, moi, ça a été un grand révélateur parce que j'ai fait le ménage de toutes mes amours. Oui. Je suis allée porter des sacs. Des sacs. Des sacs. Tu sais, des sacs de linge, là, tu sais. Bon. Ça, je suis allée en porter, mais tu sais, des petites crèmes inutiles que j'ai dû acheter à un moment donné en faisant « Oh! » Comprends-tu? Tu sais, la consommation vide et bébête un peu, là. Je pensais que j'en étais pas victime, mais je suis comme tout le monde, tu sais. Je suis victime de ça. Puis ça, ça me ramène à des valeurs que j'avais avant. Oui. Quand j'avais 20 ans, où moi, j'étais dans une période, on consomme pas, tu sais, j'étais plus dans le mode hippie un peu. On consomme le moins possible. On recycle. On va s'habiller dans les friperies. Bien, c'était pas si fou. Tu faisais ça. Wow, c'est bon. T'étais à l'avant-garde de ton temps. C'est ça. Non, mais c'est pas si fou. Recyclons. Tu sais, moi, je trouve ça dommage, par exemple. J'espère que les gens vont réfléchir à ça, tu sais, comme des métiers qui disparaissent, comme les cordonniers, ou des trucs comme ça. Mais pour revenir à ça, arrêtons de jeter nos choses tout le temps. s'il y a des choses qui se réparent, il y a des choses qui ont une vie encore, ou les donner à quelqu'un d'autre. Mais si on est dans une espèce de société, on prend, on jette, on prend, on jette. C'est un réflexe. Oui. Il faut changer notre réflexe. C'est le réflexe. Il y a quelque chose qui marche pas. Moi, ça, en temps de pandémie, je trouve que c'est un bon temps pour réfléchir là-dessus. Pour changer. Je me demandais, on a parlé un petit peu du après, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui te demande que tu vas faire tout de suite après, quand on va être déconfiné. Ça s'en vient progressivement. Ça va être progressif, on s'en doute. Là, on sortira pas tout de même en fou. Quoi qu'on aimerait bien ça, parce que le printemps commence à se pointer. Et ça, ça va être le grand test. Ça, ça va être le grand test, parce que, tu sais, comme on est ici, quand c'est le printemps, on est fou. C'est sûr que si on pouvait reprendre la vie comme avant, mon rêve absolu, ça serait de faire une porte ouverte chez nous. C'est genre, ouvrir les portes, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut venir jaser, peut venir s'installer, parce que je me dis, on est en manque de contact, de partage, de communication. Parce que moi, je fais un métier où j'aime communiquer avec les gens. C'est un gros porte ouverte. Ça, ça serait vraiment le fun. Ça, ça serait de l'ordre du fantasme. Mais je pense qu'il va falloir y aller un petit peu plus graduellement. Oui. Mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée. J'ai le goût de te demander, mais peut-être que t'en as pas, cuisine-tu un petit peu en confinement puis y a-tu un plat qui te fait bien plaisir que tu te fais ou que ton chum te fait que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent qu'il y ait une recette? Quand tu veux te gâter, Guylaine, qu'est-ce que tu manques? Bien, c'est sûr que, tu sais, en confinement, je pense qu'il n'y a personne qui va maigrir, vraiment, parce que... Fais-tu des recettes? Bien, je marche. Je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ce qu'il nous reste à faire de la nourriture, essayer des recettes, bon, découvrir des plats qu'on n'a jamais fait avant, tu sais. Alors, bien, tu sais, comme hier, ma fille, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ma fille, elle a fait un repas de crevettes, mais tu peux mettre du poulet aussi, ou du porc, mais tu sais, genre asiatique, un peu sauce aux arachides, là. Ça, c'est très réconfortant, je dois dire. C'est très réconfortant. C'est gingembre, sauce soya, arachides, lait de coco, un petit peu de bouillon de poulet, tu fais ta sauce, tu verses ça sur du poulet, tu as du porc ou des crevettes que tu as, là. Mais, tu sais, je trouve que ce qu'il y a de le fun, puis le fait de faire de la bouffe, oui, c'est le fun, mais c'est le fait d'avoir du temps. Oui, c'est ça. Puis, au lieu de manger avec nos enfants, ce qu'on fait de moins en moins rarement, à l'âge qu'ils sont rendus, ils ont tous leurs appareils, ils sont toujours partis, ils sont à travail, puis ils sont aux études, puis ça. Mais là, ils sont comme nous. Alors là, les repas, au lieu de durer une demi-heure, ils durent une heure, une heure et demie, deux heures. On placote. Donc, ça, c'est un plaisir quand même du confinement, c'est de parler avec nos grands enfants qui sont adultes, puis qui sont aussi rushés que nous autres d'habitude. Là, t'as du temps de qualité. Oui. Mais t'sais, moi, je dis aux gens, prenez le plaisir où il est en ce moment. Oui. Peut-être pas où il était avant, mais tout ce qui peut vous apporter de la joie puis du bonheur, prenez-le. Alors, si vous voulez manger, mangez. Si vous voulez prendre un verre de vin, prenez-le. Si vous voulez lire, lisez. Je pense qu'on n'est pas, il ne faut pas rentrer dans, est-ce que je fais ça? Mon Dieu, je devrais faire de l'exercice. Ça ne me tente pas. Ça ne vous tente pas, faites-en. C'est pas dans la culpabilité. Non. Si ça vous tente de faire de l'exercice, faites-en. Si ça ne vous tente pas, faites-en pas. Essayez d'aller chercher votre bonheur où il est en ce moment. Je pense que c'est ça que je pense dans des temps de même. C'est dans les petites choses. Écoute, Guylaine, je te remercie de ta générosité. Merci d'être venue parler à tous ces gens-là qui t'écoutent puis qui t'aiment. C'est sûr qu'on va avoir hâte de te revoir. Ton projet solo, j'en avais parlé, la rétroviseur, il y a deux ans. Ça fait deux ans que ça traîne dans ma tête mais ce sera partie remise. Mais moi, je vais en profiter pour dire à ces gens-là à qui on s'adresse aujourd'hui que je les aime, je les trouve forts et courageux et résilients puis ils nous ont montré le chemin puis ils continuent à le faire puis on a besoin de vous. Restez en santé. Merci beaucoup. Merci, Anne. Merci à toi. C'est déjà tout pour aujourd'hui alors ne manquez pas nos prochaines capsules et n'oubliez pas aussi de nous suivre sur la page Facebook de Sélection Retraite. Sous-titrage ST' 501